Le fléau va affecter toute l'économie, donc tous les secteurs, à des degrés divers selon les secteurs. Le secteur de l'hôtellerie, par exemple, a parlé du nombre d'emplois qui seraient menacés avec la fermeture déjà de certains hôtels et la fermeture progressive peut-être d'autres en fonction de l'évolution de ce fléau. Il y a également des emplois indirects, bien sûr, qui sont liés au secteur de l'hôtellerie. Donc tous les fournisseurs aussi de ce secteur seront également affectés. Donc certains sous-secteurs, tels que l'artisanat, tels que la culture, même le bâtiment, quelque part, le commerce, d'une certaine manière, peut être affecté à cause des effets sur ce secteur. Également le secteur de l'aviation. Bien sûr, impact sur la commande publique dans la sous-région, parce que la sous-région, également, avec la fermeture des frontières, il y a un certain impact sur le travail que certaines entreprises offrent à d'autres pays de la sous-région. Donc le secteur de la culture est très impacté aussi. Certains ont même à avoir dit qu'ils ont commencé à renvoyer certains de leur personnel. Pas d'événements également, et donc cela affecte les travailleurs dans l'événementiel. Donc pas de recettes, effets immédiats. Mesures d'accompagnement des entreprises que les entreprises elles-mêmes ont proposées. Donc, coordination entre les différents acteurs privés et publics pour une intervention efficace. Idéalement, le tout à travers le fonds de solidarité, qui devrait être un guichet unique pour les dons des entreprises. C'est ce que le secteur privé a proposé. Donc il sera urgent de mettre en place ce fonds. de prendre des mesures d'urgence et des plans de contingence qui sont nécessaires pour les secteurs les plus touchés, c'est-à-dire le tourisme, mais également l'enseignement privé. Quand les élèves et les étudiants privés ne vont plus à l'école, bien sûr que les parents, en général, peuvent ne pas payer les frais de scolarité. Donc un effet direct sur ces secteurs également. Les entreprises également, le secteur privé donc, a proposé qu'il y ait des échéances, des moratoires sur les échéances de dettes, des dettes bancaires. Peut-être même gel de certains frais et également des facilités du système bancaire. Ce à quoi, bien sûr, l'association des banques, représentée par son président, a réagi en disant qu'ils ont déjà, eux, travaillé sur le sujet. Avec ce que la Banque centrale va proposer, il y aurait un certain mécanisme. Et l'État, bien sûr, va appuyer ce mécanisme pour alléger sur les secteurs affectés. Bon. D'autres propositions ont été faites. En même temps, le secteur privé a souhaité que l'État puisse envisager, même si ce n'est pas à l'ordre du jour, des suspensions de taxes, report d'échéance. Mais ça, comme je l'avais dit hier, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous favorisons d'autres interventions qui peuvent peut-être avoir les mêmes effets positifs sur ces entreprises à la place, donc, de ces actions sur la fiscalité. Les entreprises également ont proposé, peut-être, pour celles qui payent des impôts, de verser une partie de leurs impôts, de leurs cotisations dans le fonds social. Mais ça, on va examiner, donc, avec le ministre des Finances et du Budget, et même d'autres mécanismes pour encourager les entreprises à abonder le fonds. On pourra aussi explorer. Les entreprises également, le secteur privé, ont proposé, donc, des mesures et des mécanismes d'accompagnement du personnel pour éviter le chômage technique, et même des fois, le chômage permanent envisagé qu'une partie, donc, de ce fonds de solidarité et de riposte puisse aider, donc, l'emploi, aider les personnes affectées, donc, par ces chômages techniques, par exemple, car les entreprises toutes seules ne pourront pas faire face à cela. Donc, ça, ça a été bien noté. Revoir la question du déficit budgétaire au niveau régional, donc, le secteur privé a proposé, d'ailleurs, c'est des choses que l'État a envisagées déjà, nous avons commencé déjà les discussions avec les autres pays, avec nos partenaires aussi, tels que le Fonds monétaire international, pour une opportunité de revoir un peu les cibles de déficit pour permettre à les États, comme ça se fait dans tous les pays, de creuser un peu leurs déficits pour faire face aux dépenses nouvelles et faire face aussi aux moyens-values sur les recettes à cause du ralentissement du secteur d'activité.